Je m'appelle Abdel Fattah Rahawi, je suis directeur du groupe scolaire Al-Badr à Toulouse. Je suis imam et conférencier aussi et fais beaucoup de médiations auprès des jeunes, les jeunes effectivement qui sont dans l'impasse un petit peu socialement parlance, qui sont en perte de repère. L'école Al-Badr a ouvert ses portes en tant qu'école privée hors contrat en septembre 2013. Alors l'école Al-Badr, ce sont des classes qui vont de la petite section jusqu'à la CM2. Alors on essaie de donner le plus que possible dans une zone d'éducation prioritaire, une excellence dans l'instruction. Pour ne pas rester dans un cadre, on va dire scolaire, sortent énormément style moalibi, ils vont au zoo, cité de l'espace, karting avec beaucoup d'activités avec lesquelles on les connecte avec l'extérieur, socialement parlant. Cette école, ainsi que moi-même, subissant un acharnement assez particulier, est-ce que je peux l'appeler, comme l'avocat l'avait mentionné, comme acharnement administratif ? Oui. Depuis l'ouverture de l'école en septembre 2013, on a reçu à maintes reprises la visite des différentes administrations, telles que la directe, l'inspection académique, et même accompagnée des fois par les forces de l'ordre, la police. Le fait que les policiers peuvent venir de cette façon, perquisition, qui vient d'une manière inopinée, qu'ils puissent rentrer avec leur uniforme, avec leurs armes, ne peut qu'avoir un impact extrêmement crucial, extrêmement dur, dans la tête d'un enfant. Rappelons-le, des enfants qui ont 3, 4, 5, 6, jusqu'à l'âge de 9, 11 ans. Non. Un enfant gardera ça en mémoire, et ça ne peut que déconstruire, plutôt que de construire, le travail qu'on veut faire avec eux. L'inspection de travail vient d'une façon inopinée pour le contrôle, qui est tout à fait normal. Mais malheureusement, quand on entend des propos tels que chez vous, vous avez beaucoup de Mohamed, propos tenus par une contrôleuse de travail, même après ma réclamation auprès de leurs responsables, aucun retour de leur part. Le 12 avril, jour où ils sont venus ensemble, police, institution de travail, inspection académique, quatre classes étaient en sortie scolaire au LazerQuest. Dans le rapport de l'inspection académique, on met en avant-plan que les élèves étaient au LazerQuest et que l'enseignante avait dit qu'elle leur fait travailler la visée. Ce qui est totalement faux, la maîtresse n'a jamais dit ou tenu ses propos, mais ce qui est étonnant et scandaleux, c'est que les enfants partent à Walibi, font de la boxe, du karting, au zoo, ils font de la piscine. Ils ont eu plusieurs sorties extrascolaires, mais ce qu'ils mettent dans le rapport, bien sûr pour insinuer ce qu'ils veulent insinuer, que les enfants sortent pour s'entraîner au tir, pour être beaucoup plus clair. Donc n'importe quel citoyen le comprendra avec ce qui se passe dans le monde. Ils sont musulmans, LazerQuest, ils apprennent à se viser. Et à partir de là, effectivement, ça s'est emballé d'une certaine façon très acharné. Première garde à vue, deuxième garde à vue, perquisition, des procédures qui sont totalement illégales. Le dossier, d'après les avocats, est totalement vide. Et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de l'inspection du travail ne donne lieu à aucune convocation auprès du tribunal, ni auprès d'un juge, et avec le fait de venir avec les forces de l'ordre en même temps pour nous intimider, et avec une certaine façon qui n'est pas dans le champ du droit. Le travail que font les écoles musulmanes aujourd'hui, en l'occurrence la nôtre, en enseignant le Coran et l'éducation islamique au sein de l'enseignement, ne peut que servir la France aujourd'hui pour éviter à ces jeunes qui rejoignent Daesh aujourd'hui de tomber dans le piège de la radicalisation. En enseignant le Coran avec son vrai sens et avec une bonne compréhension, ceci ne fera que jouer le rôle primordial de rempart contre cette façon de penser qui est, je le rappelle, extrêmement dangereuse pour nos musulmans, ainsi pour que les non-musulmans, et enfin pour le vivre ensemble, qui souvent on ne dit qu'avec la bouche, mais sans chercher les vraies causes ainsi que les solutions pour y remédier. Alors depuis 2013, effectivement, ce qui est vu, j'ai eu clairement un acharnement contre moi-même, contre l'école, et ainsi d'une manière extrêmement lâche contre mes propres enfants. La question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui dérange et qu'est-ce qui gêne ? Parce que ce que je demande, c'est que je sois jugé sur des faits, et non pas sur ma position, mes prises de position politique en tant que citoyen français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !